regardez tout seul comment elle vous critique c'est cette gueule c'était pas prévu salut c'était pas prévu ce vlog mais bon mais du coup aujourd'hui on va vlogger on va vous raconter le petit histoire qui s'est passé, on a les gueules enfarinées j'ai dormi une heure et demie cette nuit donc ce qui s'est passé hier en plus je voulais vlogger hier parce que j'ai fait le pain après je lui ai dit non c'est bon si j'avais vlogger ça aurait été tu penses qu'à vlogger alors ta fille elle s'est fait mal alors que j'ai même pas snappé hier c'est pas grave on a pris des photos quand même en plus je disais à papa t'as pris en photo alors que j'avais trop c'était un souvenir quand même bon alors qu'est-ce qui s'est passé Dicienne raconte de nous alors il se trouve qu'il y a deux jours jour pour jour j'ai fait mes petits angles j'ai mis dans ma story avec mes copines regardez j'ai fait mes angles vous allez les voir les bouffer et tout ça se trouve que le lendemain je suis partie faire du vélo je suis tombée je me suis cassée le doigt on va vous mettre on va vous mettre une petite photo de plusieurs petites photos du doigt âme sensible ça peut tenir je suis trop moche maman c'est pas possible regarde la tête à moi on a les cernes comme ça regarde on a pas dormi de la nuit qu'est-ce que c'est ces deux machins là non parce que toi t'arrêtais pas de faire tu m'entendais oui j'ai pas dormi j'ai allumé la télé je m'ennuie trop elle avait que du doliprane ibuprofène ça faisait rien du tout il m'avait fait un garrot avec le bandage le docteur ouais là on vient juste de lui faire le bandage et on a tout refait parce qu'elle a un bleu là ouais donc le petit doigt en fait c'est retourné c'est retrouvé vas-y raconte ta chute alors en fait avec mon frère on a deux vélos on a un vélo électrique comment ça s'appelle ? trottinette électrique mais avec la selle ouais une trottinette ouais une sorte de vélo sans pédale quoi où t'accélères avec le bidon une trottinette avec une selle et en fait mon frère il me dit quoi je dis viens on échange s'il te plaît on échange s'il te plaît non on échange pas s'il te plaît s'il te plaît je dis ok je te parle plus je rentre à la maison ok on échange donc on échange et il me dit bon vas-y on fait une course jusqu'au bout du chemin et moi je savais que ça allait vite je savais que j'allais gagner il me dit bah oui vas-y on fait une course je m'en ai accéléré le truc tellement qu'il est parti j'ai eu la tête elle est portée en arrière comme ça et en fait il se trouve que Shaïd m'a redoublée et moi je suis une personne quand il y a quelqu'un qui roule devant moi en vélo je panique et du coup en fait je me suis dit oh putain il faut que je me colle sur le côté en fait dans ma tête il faut que je me mette sur le côté comme ça si je le dépasse je ne lui fonce pas dedans donc en fait j'ai fait un geste un peu trop brusque et le kiddo il a fait ça et le kiddo il s'est mis à faire ça et je suis tombée et je me suis vu tomber tu t'es vu mourir ah ouais je me suis vu me casser la gueule je me suis vu me râper la gueule et tout j'ai relevé la gueule tu t'es pas dit j'allais attraper le corps mais tu t'es pas dit que le doigt il allait être à l'envers mais parce que je me suis jamais récassée du coup oh la la du coup tu t'es pas dit que le doigt il allait se retourner à l'envers ouais mais en fait je me suis rattrapée avec la mêle pour éviter de me râper la gueule mais je sais pas aussi t'as pas raconté l'histoire de la vieille non plus la pauvre non la pauvre non j'étais en train de tranquille elle hurlait au téléphone quand j'ai appelé je suis tombée de base j'avais pas vu mon doigt j'avais juste mal et ça me lançait dans la main en fait j'ai regardé mon doigt je me suis mise à hurler je croyais le corps il a paniqué je disais non je veux pas aller plus tard non mon doigt en fait je sais même pas ce que je disais je paniquais et en fait mon frère le pauvre il savait pas quoi faire il avait envie de pleurer il disait non regarde pas ta main regarde pas ta main tu vas tomber là les pommes regarde pas ta main le pauvre il était paniqué et une dame elle est passée une vieille elle passe et tout en fait elle m'a regardé comme ça elle m'a taquée de travers enfin elle était un peu un peu plus loin de nous mais même elle s'est arrêtée elle m'a regardé pendant moins je sais pas pendant 30 secondes elle me regardait comme ça pleurait et je disais oh mon doigt il est cassé je vais tomber là les pommes et j'allais vraiment tomber dans les pommes je m'asseyais je disais à chaîne je vais tomber là les pommes appelle papa et tout elle me regardait comme ça et après elle était elle est partie elle m'a même pas demandé si ça allait alors j'étais en train de mourir sous la route voilà ensuite t'as pas raconté l'histoire avec tes copines aussi qu'est-ce qui leur est passé qu'est-ce qui est arrivé à tes copines aujourd'hui non non ça on raconte pas c'est pas bien juste juste tiens on va juste dire le gros du gros sans préciser en fait je vous explique comment pour moi c'était l'oeil parce que moi je suis une personne enfin on croit soit on y croit soit on y croit parce qu'on est karma il y a des gens qui croient au karma la rue qui tourne et tout bref moi j'ai dit à mes copines ouais vous m'avez mis l'oeil et tout vous inquiétez pas vous allez avoir la fousse qui vous gratte pendant 10 ans vous allez perdre des chiens vous allez perdre des ongles j'aurais dit tous les trucs du monde aujourd'hui j'ai une copine qui s'est éclaté l'orteil une copine qui a cassé son ordinateur en me faisant un message vocal et un ami à moi qui s'est éclaté ma gueule la copine qui a éclaté sur l'orteil c'est en te faisant un vocal aussi oui et un ami à moi qui hier il me disait quoi peut-être rire mais t'es vraiment conne qui se casse la gueule en vélo de nous jour et tout il est en un scooter aujourd'hui voilà c'était hallucinant quand même j'ai arraché le genou moi aussi d'ailleurs je me suis arraché le genou et la main elle avait des cailloux plein la main on a essayé de soigner mais l'infirmière elle a dit faut laisser les cailloux donc je sais pas du tout si faut laisser les cailloux on a laissé les cailloux ouais et aujourd'hui je devais re-aller aux urgences pour voir mais il y a trop de monde vous savez pas tout c'est que logiquement elle aurait dû se faire opérer ouais je vais me faire opérer au bloc mais le chirurgien il était déjà occupé au bloc donc du coup il faut qu'elle aille voir un autre du coup le chirurgien il a dit que je pourrais mettre une attelle mais je devais faire un contrôle dans 15 jours voir si l'os il se remettait en place en fait un truc comme ça mais de base je devais passer au bloc et au final je suis pas passée au bloc ils m'ont juste mis la tête je suis restée 3h on est dépéris là c'est la première fois qu'on fait un bloc aussi moche quand même des fois on est moche imagine il y a 300 000 vues les jeunes vont venir sur ma chaîne ils vont dire 15 à quoi je vais passer du du pas-boing à Miss France ça va chérie du pas-boing à Miss France bon en tout cas là il est quelle heure parce que là du coup on est en train de courir après de la morphine le dérivé de morphine parce qu'elle a un peu de mal et on va voir peut-être que je vais aller chercher ça chez ma mère parce qu'elle a de la cupan et c'est vrai que la cupan ça marche bien mais il faut que j'aille faire la bouffée d'abord je vais faire mon petit pain je vous amène avec moi en attendant du coup je ne fais pas le ramadan et bien oui c'est fini pour toi ramadan 3 fois par jour médicaments elle était contente et tout hier cette petite journée de ramadan elle est partie aux urgences sans manger sans rien de toute façon les infirmières elle a dit ben ça tombe bien parce que s'ils doivent l'opérer déjà le docteur quand elle est rentrée elle a dit ouh ça va partir au bloc ça il m'a dit ça je te la donne ah c'est génial 3h sans elle est en train de pleurer dans les urgences je suis en train de pleurer j'avais pas de téléphone avec le corona j'avais le masque le visage qui me grattait le nez qui coulait et en plus de ça en plus de ça il faudra que et on n'avait pas le droit de rentrer aussi c'est comme une souris qui arrive un peu et en fait il m'est arrivé un truc trop bizarre est-ce que je le raconte ou pas c'était quoi le truc que j'ai rêvé que j'étais en train de vivre parce que j'ai mal au bras vas-y repose ton bras un peu non vas-y c'est bon alors en fait je vous explique on va être dans tous les angles d'en bas en haut pour me faire le doigt du coup la dame qui est venue moi j'étais toute seule et elle m'a dit bon du coup je vais vous préparer la telle on va vous mettre une telle je lui ai dit mais je vais pas au bloc elle m'a regardé elle m'a dit au bloc elle était même pas au courant ok elle me dit oui je vais préparer la telle et le médecin va venir vous mettre la telle mais je vais vous mettre un gaz qui va vous relaxer un gaz hilarant pour dormir non c'est un gaz hilarant normalement t'es censé éclairer l'endroit et me dire que des conneries et en fait déjà je vois elle me met le gaz et moi je pensais que c'était juste pour m'enlever la douleur parce qu'en fait elle me parlait et là je commence écoute et là je commence à plus savoir lui répondre et je me suis dit oh putain elle va m'endormir et je luttais j'ouvrais les yeux et tout mais j'étais fatiguée et là elle me dit pas bitou t'as fait du vélo à Montèche tu fais du sport de vélo et moi je lui dis oui pas du tout je fais pas du tout du sport de vélo et là elle me dit tu vas à une doliprane et je dis non on veut pas de doliprane si on va te donner un doliprane non on veut pas de doliprane et je lui dis j'arrive pas à m'endormir elle me dit normal c'est pour te faire ouh 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 ça c'est que t'es ma gueule en fait tu te rappelles de ça quand même je me rappelle de tout parce que je me suis dit il faut que je retienne parce que c'est trop bizarre et en fait elle me mettait le gaz et tout j'étais en train de m'endormir et là je vois je commence à rêver et en fait dans mon rêve je vivais ma mort et en fait dès que j'ouvrais les yeux ce qui se passait dans mon rêve c'était vraiment dans la vraie vie sauf que je savais pas que j'étais à l'hôpital et du coup j'avais l'impression d'être à l'hôpital de rêver de mourir à l'hôpital mais de vivre ma mort c'est bizarre tu t'en voyais au dessus ou quoi ? t'étais montée là ? non mais pas mais en fait c'est comme si les médecins ils étaient affolés autour de moi peut-être qu'ils étaient affolés pour de vrai je sais pas et je voyais la même dame au dessus de ma tête et je voyais la dame en fait elle regardait au loin et dans mon rêve elle regardait au loin et dès que j'ouvrais les yeux elle regardait loin elle me regardait pas à moi ah bon ? ouais c'était trop bizarre en fait tu devais le voir mais tu le rêvais en même temps je sais pas et en fait je rêvais dans mon rêve de la lumière qui est au dessus de moi et je me forçais à ouvrir les yeux il y avait vraiment la lumière et je voyais le médecin qui était noir de peau dans mon rêve j'ouvrais les yeux et il y avait le médecin noir de peau c'était trop bizarre c'était un rêve veillé quoi ouais et en fait du coup j'ai commencé à paniquer et je lui ai dit ouais j'arrive pas à dormir et je peux pas dormir et elle me disait mais non mais c'est pas pour te faire dormir c'est pour te relaxer et je lui disais vous pouvez arrêter et je me suis mise à pleurer elle m'a dit mais pourquoi tu pleures ? et je lui ai dit je suis en train de faire un cauchemar du coup elle m'a enlevé le gaz et elle m'a dit c'est quoi ton cauchemar ? et je lui ai expliqué et en fait elle m'a dit que c'était normal mais que je réagissais non je résistais trop au gaz du coup elle est partie voir le médecin et elle lui a dit ouais elle résiste au gaz du coup j'ai arrêté le gaz et le médecin du coup il est venu me voir et il m'a dit ouais il faut vous remettre le gaz pour vous endormir le doigt en fait et j'ai dit non s'il vous plaît je veux pas mourir et elle me disait mais tu vas pas mourir je dis si je suis en train de faire un cauchemar que je meurs en plus on avait pas le droit d'être là interdit de rentrer il y a personne qui rentre dans l'ail ça fait que t'es restée toute seule en plus ouais et du coup en fait la dame elle a amené quelqu'un d'autre il dit non regarde moi regarde moi tu sais et du coup après ils m'ont mis le gaz et le monsieur m'a piqué le doigt j'ai tout senti j'ai eu trop mal mais après j'ai plus senti dès qu'il m'a piqué et voilà mais sauf que j'ai tout vu genre je tournais les yeux il me disait non regarde moi et je l'ai regardé après je regardais qu'est-ce qu'il faisait on sait jamais on sait jamais il m'arrache il m'ampute tu sais que je lève le même qu'il m'ampute pas quand même bref c'est trop bizarre pour les gens qui l'ont pas vécu les péripéties de Thyssen mais c'est pas possible elle a l'oeil j'imagine j'avais jamais vécu je m'étais jamais rien cassée de toute ma vie même avec la gym je m'étais jamais rien cassée juste tu t'étais fait des entailles ou des ouvertures mais c'est tout ah mais tu sais pas quoi avec un pote à moi il y a une semaine de ça on parlait de tu sais quand j'ai snappé mes trucs de quand j'étais petite je lui ai dit ouais tu te rappelles quand on était petit on rêvait d'avoir un plâtre quand j'étais petite je rêvais d'avoir un plâtre tu me tapais le genou contre le mur pour avoir un bleu ah bon j'étais pas au courant j'avais jamais de bleu j'avais jamais le genou cassé un alakakuna je rêvais d'avoir un plâtre bref mais tu l'as eu sauf si c'est Nathalie parce qu'on plâtre pas les doigts ouais bref 12 minutes qu'on parle ouais 12 minutes stop hein c'est ton nouveau short pour l'été je vais vous montrer le nouveau short à Chahine le nouveau short à Chahine pour l'été bon on va aller faire le pain viens Thyssen on va aller faire le pain tu vas me tenir compagnie moi je vais aller faire le pain et j'ai fait une soupe je vais vous montrer en fait hier quand ça s'est passé moi j'étais en train de faire ça vous savez c'est un pain c'est un pain avec beaucoup de beurre en fait j'étais en train de faire ça j'en ai fait deux ou trois et merde j'ai aspiré là mais j'ai fait ma petite soupe en fait j'ai fait une soupe c'est une harira végétarienne mais j'ai rajouté de de l'orge de la semoule d'orge c'est trop trop bon la semoule d'orge c'est trop bon donc là je vais aller faire le pain et après on va aller voir ma mère si on peut aller chercher de la morphine parce qu'elle a très très mal la nuit qu'est-ce que tu fais ça va mieux ou pas ? non t'as beaucoup mal ? non mais Ticienne elle essaye de dormir mais elle a mal donc normalement je vais avoir de l'acupin mais bon il va falloir attendre ce soir pour la prendre donc ça tu dormiras mieux non ? hein ? Ticienne ? bon je vais la laisser dormir ça te lance ou quoi quand tu dors ? parce que le chirurgien nous avait dit t'appeler les urgences nous ont dit d'appeler le chirurgien aujourd'hui mais c'est férié n'importe quoi bon Ticienne s'est réveillée et elle a pris l'ampoule d'acupin c'était bon Ticienne l'acupin ? t'as fait quoi comme goût ? pour l'instant ça m'a pas fait des fesses non mais la bouche je te parle tu viens de le prendre il y a 5 minutes 15 minutes j'ai pris c'est pareil le temps que ça fasse c'est fait je vais vous montrer mon pain je vais vous montrer j'ai fait du pain regardez-moi ça et là je vais faire des pizzas on va faire des gonfles pas trop je vais faire de la pizza tu m'as filmé dans tous mes états surtout moi aussi je suis dans tous mes états j'ai joué là j'ai joué là il s'est caché dans mon dos il a eu honte il a eu honte il a eu honte Bon, Thyssen, du coup, à quelle heure il est là ? À quelle heure tu prends ? Il est 23h. Il est 23h, donc du coup, tu prends le médicament à 1h du matin. Ouais, ça n'a pas marché. Ouais, là, ça n'a pas marché, elle a encore mal. Oui, mais... Regardez ce qu'elle fait depuis tout à l'heure. Là, déjà, tu dois remettre la bande, parce que tu dois arrêter de bouger tous les doigts à côté. Je n'ai pas la bande. Elle est dehors, je l'ai lavé. Ils ont deux boîtes, mais quel pourcentage ? Demande-lui quel pourcentage. Comment on dit ? Quel milligramme ? Ouais, on est en train de demander à tout le monde la cupan, parce que nous, on n'a que 10mg, et on va voir s'ils ont plus. Mami, t'as dit, elle a 30. Ouais, elle a 30 au pire. Mais j'attends de savoir sur le docteur ce qu'il me dit, d'abord. Et donc là, tu vas dormir ou pas ? Non, je regarde la télé. Tu vas dormir ou pas ? Tu vas regarder la télé ? Non. En fait, c'est quand tu dors que... Dis-lui, c'est marqué sur la boîte. Mon TikTok, il fait plein de vues, elle est contente. Dizzy, qu'est-ce que je voulais dire ? En fait, c'est quand tu fais rien et que t'es couché comme ça que... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis en train de penser aux pêtes de Chahine. Il a dit, j'ai deux boîtes sûres. Quand il le prenait, Clément, il sentait rien. Donc, je pense que c'est fort, je vais regarder. Ouais, c'est marqué sur la boîte. Attends, je fais un message. Ok, parce que Marine, elle nous a passé du... 10 mg. Du 10 mg et ça m'a rien fait. Et ouais, ça m'a rien fait. Bon, déjà, t'as passé 10 mg, c'est bien. Du coup, c'est ça qu'on m'a demandé. Ouais. Parce qu'on était en galère de morphine. Oui, bien. Enfin, c'est un dérivé de la morphine. Mon doigt, là, il y a la morphine angole. Ouais, voilà. Donc, du coup, ben, voilà, je vais aller me démaquiller. Ouais. Et toi, tu es allée faire dodo, hein ? Je vais regarder la télé et manger des bonbons. Ah ! J'ai vu plein de bonbons d'alcool. Et aujourd'hui, t'es pas au régime, aujourd'hui. Non. Tu m'as donné un gâteau tout à l'heure, t'as mangé de la pizza. Tu te réconfortes un peu, non ? On verra demain le régime. Ouais, demain, on reprend le régime. Ça suffit. Bon. Bon, allez, je vais me démaquiller. Je regarde pas la caméra parce que je suis laine. Moi aussi. Tu rigoles encore des tempêtes ? Il s'est caché à moi, il a eu honte. Et puis, Jaïne, au moment où tu pènes, tu sais quoi ? Je vais zoomer la vidéo et je vais monter le son. Dans le montage. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'on s'éclate ? Bon, Tissane, elle a mal, mais elle rigole quand même. En fait, elle fait ça. Elle rigole, elle pleure. Elle rigole, elle pleure. Je la trouve en train de pleurer dans le lit. En fait, c'est quand ça me saoule. Tu vas voir comment c'est ? En fait, c'est quand je bouge pas mon... C'est pas mes orteils. Ah merde. Non, c'est bon. Quand je bouge pas, en fait, j'ai le cœur qui bat dans le doigt. Tu sais, ça me bat dans les deux doigts, là, et ici, là. Eh bien, c'est là où c'est cassé, ici. C'est normal, hein. Ouais. C'est là, en fait, c'est quand je bouge pas que j'ai mal, en fait. Et venez juste de faire les ongles. Du coup, ta main va être belle en plâterie. Ouais. Ouais, voilà. Bon, je vais me démaquiller et je vous en dirai plus au prochain vlog. Tu regardes quoi, Thélie ? Je vais te regarder, toi. Je sais pas. Crime, un truc comme ça, comme d'hab. Ou en quête d'action, un truc comme ça. J'ai pas dormi de la nuit, je suis fatiguée. Ouais. Bon, allez. À prochaines années, Thyssenne. T'as fumé ? Non. Bon, du coup, le vlog, il va se terminer là parce que, ben, en fait, il y avait rien à raconter. Thyssenne, elle a pris la cupan. Et en fait, ça y a pas fait effet. Oh là là. Mais non, mais franchement, je suis dans des états en ce moment sur mes vlogs. C'est abusé. Attendez, je cherche une petite barrette quand même. Bon, j'en ai pas. C'est vraiment abusé. Non, mais franchement. Du coup, la cupan, ça y a pas du tout. Ça me rache les cheveux. Ça y a pas du tout fait effet. Donc, ben là, je sais pas. J'ai envoyé un message au docteur parce que, franchement, l'hôpital, c'est la clinique. En plus, c'est une clinique privée. Franchement, attendez, je vais reculer parce que je vais vous faire peur. C'était abusé. C'était abusé. J'ai des boutons partout. C'est pas la bonne période. Franchement, c'est pas la bonne période. Donc, du coup, là, demain, je vais m'appeler le chirurgien. Je vais voir ce qui va se passer. Je vais voir comment ils vont gérer ça. Si vraiment, ils font rien du tout, je l'amènerai à Toulouse. Là, je vais essayer de lui donner une acupan avant qu'elle dorme parce que c'est 6 heures entre. Mais c'est que du 10 mg. Donc, du coup, ça ne lui fait pas trop effet. Donc, du coup, je vais lui donner une petite ampoule vers 1h du matin. Il faut que je lui donne. Et puis, elle va essayer de dormir parce que du pire, elle n'a pas dormi. Donc, c'est voilà. Les péripéties, là, en ce moment, on est en plein dedans. Franchement, on est en plein dedans. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils auraient dû l'opérer ou pas ? Je ne sais pas. Franchement, on ne le saura pas avant 15 jours. Donc, je vous tiendrai informé sur Snap en story. Sur Insta. Et puis, voilà. Donc, si vous voulez savoir un peu plus de tout ça. Il est où mon truc ? Je ne me dis pas qu'il est. J'avais perdu un truc. Je cherchais. Donc là, je vais me démaquiller parce que franchement, je ne suis pas maquillée. Mais il faut que je me démaquille. Là, j'ai la peau qui va rougir. J'ai tous les boutons qui vont sortir, en fait. Pourtant, je ne suis pas maquillée. Mais comme j'ai des traces, j'ai les boutons qui vont tous rougir. J'ai une peau. Pourtant, je n'ai pas la peau fragile. Mais bon. Du coup, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que ce n'est pas les bons jours. En plus, elle a les partiels à faire. Elle a les partiels. Normalement, elle a des partiels, soi-disant. Et je ne sais pas comment elle va faire. Parce que là-bas, la main, elle est carrément bandée, quoi. Enfin, là, elle n'est pas bandée parce qu'on lui a enlevé la bande. Mais normalement, elle est bandée, quoi. C'est parce que je lui ai changé le pansement. Mais normalement, sa main, elle est bandée. Donc, je ne sais pas du tout comment elle va faire pour faire les partiels. Je ne sais pas. Il va falloir que je me renseigne sur tout ça. Et je pense que si ça ne va pas, je vais l'amener sur tous. Parce que franchement, c'est bon, quoi. Le chirurgien, il devait l'opérer. Il n'avait pas le temps. Non, mais jamais j'ai entendu ça, moi. Enfin, vous, moi, je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Le chirurgien qui ne peut pas l'opérer, s'il vous plaît. Enfin, c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est comme ça. On en parle de mes racines, par contre. Je vous parle comme si j'étais avec mes copines. Mais on en parle de mes racines. Franchement. Ça fait... Je n'ai pas fait mes racines. Je les ai faites avant le confinement. Un mois avant le confinement. Donc, on a été confinés deux mois et demi. Environ. Donc là, ça fait 15 jours qu'on est déconfinés. Ça fait trois mois que je n'ai pas fait mes racines. Ils n'ont pas trop poussé mes cheveux en trois mois. Oh là là. Et là, voilà. Donc là, en ce moment, je mets ce parfum que j'adore. En ce moment, franchement, il est vraiment... Il sent super bon. C'est Catalia. Franchement, c'est une brume pour le corps. Ça sent le bled. Vous savez, ça sent... Je crois que c'est au musc. Je suis sûre que c'est au musc. Et c'est corps et cheveux. Et ça sent trop bon. Quand je vais au lit, ça sent trop bon. J'ai reçu ça d'internet. Si vous voulez... Si vous aimez les odeurs comme ça, c'est très oriental. Et moi, je ne trouvais jamais, en fait, de... Je ne trouvais jamais de parfum pour les cheveux et tout ça. Et là, franchement, cette brume, elle sent super bon. C'est un peu comme l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Sauf que ce n'est pas du tout pareil. La senteur, ce n'est pas du tout pareil. C'est très oriental. C'est une odeur qui tient super bien. Et j'adore. Si vous voulez, je vous mets le lien en barre d'infos. Si vous voulez la trouver. Ils ne font pas que ça. Ils font d'autres choses. Mais moi, je voulais la brume. Je voulais vraiment la brume. Et j'en suis super contente. Bon. Là, du coup, je vais me décoiffer. Je vais me mettre devant la télé. Je vais regarder un film. Et je vais essayer de dormir. Parce que vu que Tissane n'a pas dormi cette nuit. Nous non plus, du coup. Nous non plus. Il faut que je me... C'est abusé. C'est abusé. Bon, allez. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye, bye.